Bonjour, vous écoutez le podcast de la Maison Firmenich qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la Maison Firmenich et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute. Chef de file d'une parfumerie épicurienne depuis que vous avez créé la famille de notre gourmande avec Angel de Thierry Mugler en 1992, Olivier Crespe, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes au sein de la Maison Firmenich depuis la même année, 1992, et vous êtes devenu maître parfumeur en 2006. Exactement, oui. En décembre 2006. Et vous n'avez rien perdu de votre gourmandise, appréciant les bonnes choses à déguster. Et ma passion. Je n'ai pas perdu ma passion, je la développe même. Une autre façon de le dire. Les recettes de votre grand-mère Jeanne, leurs souvenirs olfactifs et gustatifs vous inspirent toujours, sans doute persuadés, comme Victor Hugo, que rien n'éveille un souvenir comme une odeur. En témoignent les parfums régressifs que vous avez créés ces dernières années. Ceux qui rappellent la période où on était heureux et insouciant, cette période liée à l'enfance, non sans un soupçon de nostalgie peut-être ? Votre père voulait que vous soyez avocat. Vous avez refusé, il vous a envoyé aux Etats-Unis où vous avez appris le métier de parfumeur. Être parfumeur est devenu une évidence. Quelques dizaines d'années après, votre vie pourrait avoir pour titre le parfum en héritage. Aujourd'hui, vous allez nous présenter ces trésors hérités et entretenus partagés au sein de la Maison Firmenich, en abordant votre parcours, si vous le voulez bien, selon les cinq sens et saupoudré de citations littéraires que vous appréciez, je crois. Je suis ravi de faire cette interview avec vous. Abordons le regard. Le premier des sens et parler d'héritage implique de regarder en arrière et en avant. On va d'abord regarder en arrière et cela rime avec carrière. Quel est ce regard que vous portez sur cette vie si richement parfumée ? Premièrement, c'est vrai. Vous avez raison de le dire. Je suis dans le partage, dans la transmission aussi, mais ma vie de parfumeur n'est pas terminée. J'ai cette passion que j'infuse, qui est chez moi, qui est dans mon corps et dans mon esprit et que je développe au cours des années. Je suis même assez surpris de voir que j'ai peut-être encore plus d'énergie aujourd'hui qu'avant. Des idées, peut-être moins d'idées, mais des idées plus travaillées sur lesquelles je vais rester pendant des semaines, des mois, peaufiner mes accords. Je suis dans l'héritage et la transmission pour mes copains parfumeurs qui sont dans l'équipe de Neuilly, mais aussi pour mon fils, mon fils Sébastien, qui a 39 ans, qui est un excellent parfumeur. On dialogue, on dialogue beaucoup. Il a un style merveilleux. Le fait de discuter avec lui, il prend ce qu'il a envie de prendre et il se bonifie. Je suis ravi et très fier de lui parce qu'il s'est construit. Il est un grand parfumeur et je pense qu'il pourra devenir encore meilleur. Vous venez de reparler de cet héritage. Il est aussi lié à vos origines grassoises, entre autres, bien sûr, et ils vous suivent au quotidien. Comment s'exprime-t-il dans votre travail, dans vos créations, cet héritage ? Cet héritage s'exprime tous les jours, à des moments auxquels je ne pense pas. Tout à coup, je revois mes parents, je revois mon père, je revois ma mère, je revois le cocon grassois, la maison de mes parents qui était située entre Grasse et Camrys. Je vois surtout le jardin, très beau jardin planté de jasmin, de roses, de tubéreuses aussi, de pivoines sauvages au mois d'avril. Et donc, je puise beaucoup dans le passé. Alors à l'extérieur, évidemment, c'est les fleurs. C'est surtout mon père qui me revient en mémoire, avec qui j'ai un lien très proche, très fort. Et puis à l'intérieur de la maison, c'est ma mère et ma grand-mère Jeanne, ma mère Suzanne et ma grand-mère Jeanne qui passaient pas mal de temps en cuisine pour concocter de très belles recettes. Et donc, je puise aussi dans ces souvenirs de cuisine, ces odeurs absolument fantastiques. Vous aimez aussi tourner les yeux vers la mer, le ciel et la terre. Et vous dites, voilà, le ciel, la mer et la terre vous nourrissent comme les sources de mon inspiration, alignées avec mes références de vie. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je suis très, très attaché par la mer, par la terre. Je ne suis pas vraiment un grand citadin. Ça fait 40 ans que je vis à Paris, mais je m'évade. Je m'évade le week-end. Quand je vais en Normandie, je suis dans la campagne, bien verte, bien humide parfois. Et je suis au bord de la mer, en train de pêcher, etc. Donc, les éléments avec la nature me sont très chers et je reste très proche justement de la mer, du végétal, du minéral et évidemment de la lumière. Regardez tous les peintres impressionnistes qui allaient sur les côtes normandes. Ils recherchaient avant tout la lumière. Et puis cette lumière, je la retrouve aussi, elle est différente à Cannes parce que j'ai la chance d'avoir un très bel appartement. L'appartement donne sur les îles de l'Erin, c'est ce qui est très important, c'est le lever du soleil, le coucher du soleil, les étoiles qui brillent la nuit. Et je suis très attiré par tout ce qui est lumineux, lumière, tout ce qui brille. Donc voilà, et j'essaie dans mes parfums d'amener justement des notes éclatantes pour justement pour faire des parfums pétillants et joyeux, joyeux. Ça, c'est important. La joie au cœur de vos parfums. Alors c'est ce que vous transmettez aussi et c'est peut-être aussi une des missions en tant que maître parfumeur au sein de Firmenich. Ça implique des responsabilités, des engagements, un quotidien. Comment vous le vivez-vous cet équilibre ? C'est une responsabilité d'être maître parfumeur, de vivre au milieu d'une équipe de jeunes parfumeurs, d'essayer de leur apporter, disons, de l'aide, de leur enlever aussi du stress. Ça, c'est important de les conseiller, de travailler en binôme ou en trinôme avec eux, les protéger aussi parfois de mauvaises nouvelles. Je me considère un peu comme un coach. Je vais travailler mes parfums, mes idées. Je vais aussi travailler mes parfums aussi avec d'autres parfumeurs. Je pense que c'est important le regard d'une jeune génération, de passer du temps avec eux, de comprendre leur parfumerie, de les guider. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ils se sentent aussi rassurés. Le fait que je sois dans cette équipe, non pas du tout comme un leader, même pas comme un coach, mais plutôt comme un grand frère qui est là pour aider justement les parfumeurs à pousser. Moi, je le vis très bien. Eux aussi, on forme une espèce de grande famille. On est en osmose, il y a une très bonne ambiance. Je suis tout à fait sincère dans mes propos. On a une grande liberté. On a une chance chez Firmenich d'être totalement libre. Donc, il ne faut pas non plus abuser de cette liberté. Mais en étant libre, on est davantage créatif. Dans cette équipe, beaucoup reconnaissent la chance qu'ils ont eue de vous avoir comme mentor. C'est le mot qu'ils utilisent. Donc, ils en sont très reconnaissants. On va aller sur le deuxième sens qui est bien sûr l'odorat avec la citation d'Henri de Monterland « L'odeur et l'intelligence des fleurs ». C'est beau. Oui, c'est très beau et très vrai aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais que c'était encore une communion avec la nature. On a la chance en France d'avoir un climat qui est propice justement, avoir une nature qui est très riche. Et bien évidemment dans le sud. Moi, j'ai eu la chance de naître dans le sud à Grasse et d'être entouré de champs de fleurs, de roses, de violets, de tubéreuses. C'est époustouflant de voir que la nature est très généreuse. En fait, elle nous donne beaucoup. Donc, à nous de la respecter. Ça pourrait être le premier chapitre de votre histoire, les fleurs en héritage, puisque vous venez de le rappeler dans votre famille de trois enfants, Grassois, donc vous êtes tous devenus parfumeurs. Plus que de simples soutiens, vos parents et grands-parents négociant de fleurs ou les odeurs de jasmin, de roses, tubéreuses, d'appruité vous ont environné. Et ont été les premières à vous inspirer. Et la plupart des soirées, de la même façon que dans d'autres familles, on écoutait une histoire au coucher, la famille Crespe sentait les fleurs fraîches, rassemblait ce jour-là et les reconnaissait, c'est ça ? C'est vrai. Et les secrets de famille ont depuis été transmis. Outre l'apprentissage des fleurs à sentir et reconnaître, quels sont ces secrets et valeurs héritées de votre famille qui vous servent dans vos créations ? Je puise d'une façon consciente et puis je puise aussi dans mon inconscient parfois. Et c'est très difficile d'expliquer d'où me viennent toutes mes idées. Alors certainement, on le disait tout à l'heure, de la nature, de la forêt, de la mer, de la lumière aussi, mais pas que. En fait, j'ai reçu une éducation. Mes parents étaient très présents. Ma grand-mère aussi nous a élevés. J'avais une grand-mère qui était formidable, qui parlait plusieurs langues, qui habitait le Chili et qui habitait le Mexique. Et d'ailleurs, ma mère est née au Chili. Et donc, quand on était petits, tous les trois, on essayait de parler avec notre grand-mère en espagnol aussi. Elle nous a apporté plusieurs cultures, ce qui est intéressant. Alors bon, malheureusement, elle est décédée quand j'avais 9 ans ou 10 ans, mais c'était une grand-mère fantastique. Elle nous a, tous les trois, les trois enfants, mon frère Jean et ma sœur François, elle nous a éduqués. Elle nous a transmis inconsciemment. Consciemment pour elle, mais nous, c'était empuisés. Elle nous a transmis des bonnes valeurs que nous transmettons évidemment à nos deux enfants. Quelles sont-elles justement ? C'est la loyauté, c'est l'honnêteté, c'est la rigueur, c'est le travail. Le courage. Oui, aussi. Mais en fait, le courage, il est guidé par ma passion. C'est-à-dire que tellement passionné que tout est dirigé par ma passion. Ma passion, quelque part aussi, me protège de tout. Et la patience aussi. Et puis la patience. Vous avez raison, je dis toujours passion et patience. Alors la patience, elle est facile à, disons, à maîtriser. La passion, il faut l'avoir en soi. D'un patient, on peut devenir patient. Ça s'apprend. C'est une acquisition. Mais par contre, oui, les idées et la passion du métier, c'est quelque chose qu'on a en nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre aux autres. Justement, avec le temps, vous avez collectionné aussi des souvenirs olfactifs très tôt. Votre bibliothèque olfactive en déborde. Au sens propre aussi, vous avez un goût prononcé pour la littérature. En quoi la lecture enrichit-elle votre travail ? Influence-t-elle votre manière de sentir, de regarder, d'écouter ? J'ai passé un bac littéraire. Je ne suis pas allé du tout en université. Mais c'était important chez nous de bien parler. J'avais ma mère qui lisait trois livres par jour. Et donc parfois, elle mélangeait les chapitres, etc. Et jour et nuit, elle s'endormait avec plusieurs livres à la fois. Elle nous a donné le goût de la lecture, qui est important. Ma soeur lisait beaucoup. Mon frère peut-être un peu moins. Et moi, j'ai lu... Je me souviens, elle nous obligeait à lire la bibliothèque verte et rose. Quand on avait cinq ans ou six ans, rien n'était imposé. Et en fait, oui, la lecture, je passe beaucoup d'heures par semaine, tout simplement à m'instruire, à développer mes goûts. Je suis très curieux, justement, de tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut être aussi bien des livres, mais aussi beaucoup de magazines, pour me tenir informé. Et parfois, et je dirais bien souvent aussi, ces lectures m'apportent des idées. Ils m'apportent des idées que j'emmagasine dans mon cerveau. Et puis, tout à coup, elles s'expriment, ces idées. C'est ça, c'est là où c'est bizarre. Et c'est quand même très difficile à expliquer. Mais tout à coup, j'ai ces idées. Et elles peuvent sortir immédiatement, ou dans une semaine, ou bien deux, trois ans après, ou parfois jamais. Quand elles viennent, ces idées, je prends simplement, je les marque sur mes smelling strips, sur les mouillettes. L'idée en question, voilà, travailler tel genre de note. En ce moment, je travaille sur un houd, un très joli houd, très européen. Et donc, j'ai marqué la semaine dernière, travailler un houd de telle et telle façon. Je plie justement la petite mouillette, je la mets dans ma poche droite. Et je la sors le soir, je la mets sur un meuble. Et puis voilà, la mouillette, elle est là, elle reste. Mais elle ne sent rien, elle a juste quelques mots. Elle a juste quelques mots, c'est un pense-bête. Le meuble à mouillettes chez Olivier. Voilà, et puis tout à coup, je regarde cette mouillette et une semaine, deux semaines après, je la prends avec moi et je la ramène au bureau. Et voilà, c'est l'histoire qui commence. Toute plante est une lampe, le parfum est la lumière. À votre avis, qui a dit ça ? Victor Hugo. C'est Victor Hugo, d'accord. Oui, ok. Ça fait écho à ce qu'on vient de dire ? Oui, ce qui est important, c'est que comme ce que nous sentons reste invisible, c'est important d'utiliser des mots, des adjectifs précis, de façon à sculpter les odeurs. Les mots sont très importants. Les mots nous permettent de parler de nos parfums, de convaincre aussi nos clients ou les consommateurs. Ensuite, le meilleur avocat, le meilleur défenseur de nos parfums, c'est évidemment la qualité du jus, l'originalité du parfum, force à l'idée. Une très bonne idée, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Mais au départ, il faut quand même présenter cette note et d'en parler d'une façon simple, façon à ne pas perdre nos clients. Lorsque l'on lit, les mots donnent des idées, les phrases donnent des idées. Et nous avons quelques auteurs en France qui ont magnifiquement décrit justement ces odeurs. Baudelaire, Victor Hugo, Bernard Candine. Dans les ingrédients, quel est celui qui est à votre faveur et qui vous donne envie d'en parler, de le revendiquer, de le mettre en lumière plus que d'autres ? C'est une très bonne question. En fait, au cours de ma vie de parfumeur, j'ai des passions sur certaines matières premières. Et puis elle passe, elle passe. Alors un grand moment de ma vie, ça a été le patchouli, les très belles qualités de patchouli distillés qui venaient d'Indonésie. J'ai fait bien entendu Angel avec, parce qu'Angel c'est un parfum gourmand, certes. Il est le premier grand parfum d'une famille gourmande, mais il est avant tout très boisé. C'est un patchouli avec plus de 25% de patchouli. Alors patchouli, c'est un paradoxe. A bercé mon enfance parce qu'à Cannes, il y avait un magasin qui diffusait du patchouli. Et j'adorais le samedi. J'allais justement dans la rue d'Antibes et je sentais ce magasin qui avait ses portes ouvertes. C'est un paradoxe parce que mon père me faisait sentir des notes florales. Et j'allais découvrir l'odeur du patchouli. J'avais 10 ans, 12 ans et le patchouli a bercé une partie de ma vie. Ensuite, le jasmin, le grandiflorum, c'était très important. Je dois dire que la rose centifolia, celle qu'on cultive à Grasse, le fait d'aller la sentir au mois de mai ou au début juin, le matin à 7 heures, me transporte dans un moment de grand bonheur. Le bois de sèdre ? Le bois de sèdre, ça a été aussi quelque chose de fantastique. Je suis peut-être un peu moins sur le bois de sèdre aujourd'hui. Mais effectivement, j'en ai mis beaucoup dans mes parfums masculins et féminins. C'est quand même un des basiques. Ça reste vraiment les très belles matières premières. Et les belles matières premières avant tout, ce sont les fleurs. Nous avons évoqué tout à l'heure un gel de la famille des gourmands. Et nous abordons le troisième sens, le goût, la gourmandise en héritage. Un autre chapitre. Le goût pour les sucreries est une vraie caractéristique familiale. Votre enfance a été bercée par l'odeur si régressive des gâteaux. Votre spécialité très jeune était le cacao fruits confits. C'est vrai. On comprend alors comment presque naturellement vous êtes à l'origine de cette fameuse famille olfactive inédite de parfums, les gourmands. On le rappelle, imaginez, en 1992 avec Angèle pour Thierry Mugler. Petit flashback, qu'avez-vous ressenti à l'époque ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? C'est un parfum que j'ai travaillé pendant deux ans. C'était Vera Strube qui était venue à l'époque chez Quest. Mais elle est allée aussi consulter d'autres sociétés. Elle cherchait un grand parfum, puissant, etc. Je lui ai présenté une note qui s'appelait Pachu, qui était un très joli vanillet patchouli. À un certain moment, Vera a eu une grande intuition. Elle a voulu me faire rencontrer Thierry Mugler pour avancer sur le parfum. Je dois dire que cette première rencontre avec Thierry Mugler, où nous avons passé un après-midi ensemble, a été révélateur, parce qu'il m'a parlé de sa vie, sa vie de photographe, sa vie de couturier, etc., de ses voyages, mais aussi de sa grand-mère qui faisait avec lui certains plats. Et lorsque j'ai rencontré Thierry Mugler, je dois dire que ça a été une révélation, évidemment. C'était quelqu'un d'hyper intéressant, une espèce de génie, un photographe, un couturier hors pair. Et puis, il m'a parlé de son enfance avec sa grand-mère dans la cuisine, où il sentait des odeurs absolument fantastiques tous les jours. Et ça n'a pas été compliqué d'apporter des notes gustatives, des notes gourmandes à ce parfum qui était un patchouli vanillé. Par intuition, par logique aussi, on a fait ensemble avec Thierry Mugler, ce parfum qui est merveilleux, en rajoutant du cacao en poudre, en rajoutant du miel, du caramel, des notes aussi succulentes aussi, parce qu'on dit toujours que la praline, c'est le cacao, c'est le miel. Et c'est aussi des notes de cassis, des notes un petit peu de kiwi en tête qui amènent d'acidité, cette modernité. De la gourmandise à l'obsession, il n'y a qu'un pas. Et ça me fait penser à une citation de Colette que je vous partage, « Divertissante, souffrant le plus noble de nos sens, la recherche du parfum ne peut aller autrement que dans l'obsession. » Je pense que c'est vrai pour les perfectionnistes, pour les puristes, pour les gens qui travaillent avec méthode. Lorsqu'on trouve une idée, il faut la façonner, il faut la polir. Comme un diamant, je ne sais plus combien, c'est 52, 54, pas 7. C'est pareil pour un parfum, lorsque l'idée est pratiquement terminée, il faut passer du temps à polir, à rendir le parfum, à lui donner de l'éclat, développer son sillage. Et ça, c'est de la technique, c'est l'obsession de bien faire. Lorsque l'idée est terminée, c'est le style du parfumeur, c'est mon style de passer du temps, de vérifier la puissance. Long lasting sur la peau et le sillage. Parce que sans sillage, le parfum n'existe pas. Est-ce que c'est dans cet esprit que vous avez créé votre entreprise familiale, Accro, avec Anaïs ? Oui, nous avons d'abord trouvé le nom de la compagnie, Les Influenceurs. Et pourquoi Les Influenceurs ? Parce que dans ma parfumerie, j'essaie d'influencer le monde. Je le dis sans fierté, c'est comme ça, c'est mon être, je suis comme ça. J'essaie de faire ce que les autres ne font pas, sans aller à contre-courant, mais j'essaie d'ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes, en étant différent du marché. Ça a été révélateur avec Angel, d'ouvrir cette porte sur les gourmands. Dans l'Eye Blue aussi, il y a tout un fond qui est sensuel, avec des bois un peu électriques aussi, on appelle ça des bois dry woods, des bois un petit peu secs, qui amènent un côté ambré très moderne. Et ces fonds-là, depuis les années 2000, se sont développés, apportent aussi beaucoup à la parfumerie. Donc, on essaie, j'essaie de faire ce que les autres ne font pas, et de prendre surtout des risques, et des risques en étant passionné et en s'amusant. Et c'est pour ça que nous avons monté avec Anaïs, ma fille, qui est aussi très intuitive, passionnée, qui a pris mon bon côté, et pas mon mauvais côté. J'ai trouvé le nom d'accro, avec un K. Addict existait, excès existait aussi, et donc accro, accro est passé. Accro, nous sommes sur les addictions, on assume nos choix, notre différence, et rien n'est interdit dans la créativité. Et ces parfums que j'ai créés, aujourd'hui on en a neuf, il y en a deux qui vont sortir l'an prochain. On est sur des parfums très originaux, et les gens peuvent abuser de nos parfums en toute légalité. Sans limite. Sans limite. De la créativité à la sensibilité, il y a un autre sens qui est le toucher, mais pas celui dans le sens tactile, mais de ce qui vous touche, avec une citation qui est de vous. La beauté me touche, car je suis très sensible à l'esthétique, les courbes, le design élégant, les couleurs et les matériaux guident mes créations, j'aime concevoir ma vision dans une forme minimaliste, avec les ingrédients les plus esquis. Oui, c'est vrai, c'est encore vrai, encore plus vrai aujourd'hui. J'ai une parfumerie qui est très figurative, pas du tout abstraite. Pouvez-vous préciser pour les auditeurs ce que signifie ce mot ? Évidemment, on est dans un monde invisible, mais justement, j'essaie de rendre mes parfums visibles. Tout simplement, lorsque je vais avoir l'idée de travailler sur des pivoines, par exemple, sur un bouquet de pivoines, je vais essayer d'utiliser des matières premières et des molécules de synthèse de façon à me rapprocher le plus près possible de l'odeur des pivoines. Je veux que 9 personnes sur 10, parmi les consommateurs, puissent dire « Tiens, ça sent la pivoine ». Ils ne vont pas dire « Tiens, ça sent la jacinthe ». Parce que si ça sentait trop la jacinthe, ça voudrait dire justement que j'ai échoué dans ma présentation d'idées. Et donc, la parfumerie, ma parfumerie figurative, il faut que ce soit évident. Si ce n'est pas évident, si les gens me disent « Tiens, ça va sentir autre chose », je vais peut-être abandonner l'idée. Et le premier parfum que j'ai travaillé pour Acro, donc pour les influenceurs, ça a été, le premier parfum s'appelle Hayes. Et Hayes, c'est un cannabis. Je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps, parfois avec beaucoup de plaisir, à ressentir justement des résines de cannabis, à essayer de capter, d'être au plus proche, mais tout en restant dans la légalité. Ensuite, j'en ai fait un parfum portable pour hommes et pour femmes avec diffusion, avec justement du sillage. Si on m'avait dit « Tiens, ça sent le vétiver » ou « Ça sent le jasmin », ce n'est pas ce que je voulais faire. Et donc, je veux que 9 personnes sur 10 puissent dire « Tiens, je sens ce parfum » et je vois justement des odeurs de cannabis, qui est d'ailleurs une odeur absolument magique. Et là aussi, j'imagine que la palette Firmenich est une grande source d'inspiration et de créativité. Alors, je pense que sans l'aide de Firmenich, on a 1500 matières premières et produits de synthèse, on a des molécules captives secrètes. Je pense que ça serait très difficile, voire impossible, de faire certaines idées figuratives. Et ça, je dois remercier énormément Firmenich, les chercheurs. On a une palette vivante qui est absolument unique. On parle de figuration, ça m'évoque votre goût pour l'art. J'aime certains peintres, j'aime certains poètes. Ils sont là, ils sont présents, ils sont dans mon inconscient. Et grâce à eux, grâce à certains architectes aussi, je regarde aussi beaucoup les architectes, je regarde beaucoup la façon dont les buildings sont faits. J'étais la semaine dernière au Qatar, j'ai vu le musée de Jean Nouvel qui est basé sur une idée justement de rose des sables. Et c'est magnifique de voir cette construction qui est différente de ce qu'on peut trouver, de voir cette lumière qui rentre à l'intérieur, parfois de voir des ombres aussi. Eh bien, ça me donne des idées. Et là encore, ça reste mystérieux. L'acte de création, ce jaillissement, il est complexe, il est très difficile à expliquer, mais il est là. En fait, j'essaie dans mon esprit, dans mon cerveau, d'emmagasiner, comme un récepte, d'emmagasiner des idées. Elles sont là et tout à coup, je vais mélanger A avec B pour faire C. Vous disiez, je note mes idées sur des mouillettes. Quand vous voyagez, vous avez cité le Qatar, vous repartez en Asie dans quelques semaines. Vous avez vos mouillettes dans la poche avec vos idées ? Quelques mouillettes, c'est marrant. Il ne faut pas les perdre. Je suis le seul dans la parfumerie à avoir ce tic parce que je pourrais avoir aussi un petit calpin et noter mes idées. J'ai le Pierre Bourdon, par exemple, il notait ses idées sur un petit calpin. En fait, oui, j'en ai toujours six ou sept. En fin de semaine, toujours six ou sept idées parce que je travaille beaucoup de projets aussi, à la fois. Il faut de la méthode aussi. Il faut des idées, mais il faut aussi de la méthode. Il faut être rationnel, il faut être cartésien, mais il faut être créatif aussi. Il faut être les deux à la fois. Beaucoup de liberté dans la création. Et je sais que ces idées-là, je puis, je vais travailler ça aujourd'hui. Peut-être que parmi toutes ces idées, il y a le parfum que vous rêvez de créer ? Il y a des parfums, il y a encore des parfums que je rêve de créer, des idées que j'ai depuis très longtemps, mais que je n'arrive pas à aboutir parce que les molécules de synthèse n'existent pas. Par exemple ? L'odeur du sable chaud. Quand on marche sur une plage, cette odeur d'été, elle est ensurcelante. L'odeur du feu d'artifice. Sentir cette espèce de poudre à canon qui est en fait très souffrée, j'aimerais pouvoir la mettre dans un parfum. Soit en facette, soit en dominante. Écoutez, pour l'instant, ça ne vient pas. Je n'ai pas les molécules qui sont créées pour ça. À suivre. Olivier, quand vous créez un parfum, qu'est-ce que vous recherchez ? Quand je crée un parfum, au tout départ, je le fais pour moi-même. J'essaie de me faire plaisir. En fait, c'est ça. C'est un acte, la création. C'est une envie. Je sais que cette idée, cette création, ce parfum, doit sortir de moi-même pour me faire plaisir. Et c'est évident. Le jour d'après, lorsque j'ai montré cette idée à quelqu'un, le parfum ne m'appartient plus. Il appartient au monde. Et c'est ça. Et en fait, je le fais découvrir à ma famille, je le fais découvrir à nos vendeurs, à nos évaluatrices, et tout à coup, le parfum appartient à quelqu'un d'autre, à un groupe d'individus. Et ensuite, il n'est plus à moi. Et quand je fais un parfum, il est dans un flacon, il est dans le marché, je l'oublie. Enfin, je ne l'oublie pas totalement, mais je repars à zéro. Je fais une espèce de reset où je recommence à zéro. Perpétuellement, je suis là à recommencer, à essayer de retrouver une nouvelle idée ou de repartir d'une idée que j'ai travaillée, mais de la travailler différemment. Mais avec plusieurs projets de front, donc ? Oui, avec plusieurs projets, mais dans nos cerveaux, on a des cases et des compartiments. Ce n'est pas compliqué, c'est comme une langue, peut-être de l'espagnol, de l'italien, français ou de l'anglais. Tout à coup, tiens, on ouvre une porte et puis voilà. Est-ce que vous avez besoin d'espaces temps ou d'espaces géographiques durant lesquels ou dans lesquels vous ne pensez pas parfum, vous ne créez pas, vous n'êtes pas connecté au parfum ? Je dirais l'ennemi, c'est le temps. Parce que dans un temps imparti, il faut délivrer un parfum, surtout pour des grandes maisons qui vont lancer des jus sur des marchés internationaux. Et donc le temps est vraiment mon ennemi. Malheureusement, on ne peut pas le maîtriser. Le temps s'écoule et il faut à un certain moment s'arrêter. Et parfois, comme je suis puriste et j'aime bien terminer bien mes parfums, j'aimerais avoir quelques semaines de plus. Après, pour répondre à votre question précisément, c'est vrai qu'il faut des coupures. Sinon, on devient fou. Je veux dire, ça peut rendre fou. Une passion peut rendre complètement fou. Et donc, moi, j'ai la chance de faire du sport le soir et donc, c'est un exutoire. Ça me permet justement de couper ma journée, de laver mon cerveau et de passer à autre chose, de passer à ma vie de famille. Et puis, le week-end aussi, le week-end, grâce à mes lectures, grâce au sport, grâce à ma vie familiale, je fais des coupures. Le vendredi soir, j'arrête et je reprends le lundi matin. C'est une espèce de brainwashing qui me permet de recommencer et de bien séparer mon travail et ma passion de ma vie privée. Parce qu'il faut avoir une vie privée. Et sur la notion de parfum, on va reprendre les mots de Jean-Paul Guerlain qui disait « Le parfum est la trace avouée d'une passion. » Vous pouvez l'incarner totalement. Ah oui, moi je le vois, je ne réfléchis même plus. Je suis habité par cette passion. Comment vous la voyez dans dix ans ? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas comment ça se passera dans dix ans. Mais je vois chaque année, chaque année qui se termine, je me dis « Est-ce que j'ai envie de continuer ? » Alors oui, j'ai envie de continuer à 66 ans. J'ai envie de continuer et chez Firmenich et chez Accro, de développer Accro, ce sont deux grandes passions de ma vie. D'en disant je ne sais pas du tout comment ça se passera mais j'ai une passion intacte et je n'ai pas l'impression de travailler. Je pourrais vivre, il faut bien vivre, ça c'est important, mais disons que je ne le fais pas par besoin, nécessité, je le fais simplement par envie, envie d'avoir ce laboratoire, ces produits merveilleux, travailler avec des clients et de pouvoir lancer mes parfums et j'espère que certains seront encore des grands succès. J'en suis persuadé. On vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast Paroles de parfumeurs de la maison Firmenich. paroles de la maison Firmenich. Paroles de la maison Firmenich. Sous-titrage Société Radio-Canada